Bonjour, bonjour frères et sœurs, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous sommes encore avec vous ce matin sur Voici la Mashiach, voilà. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Sainte, sainte, sainte et le Seigneur, Elohim tout-puissant, sainte et celui qui est, celui qui était et qui vient, est un bien s'envoyant sur la terre. Oh, toute yeux le verra, les nations pleureront, sa gloire resplendira, les nations reconnaîtront, que Yoshua est le roi, le maître qui règne. Oh, toute yeux le verra, les nations pleureront, sa gloire resplendira, les nations reconnaîtront, que Yoshua est le roi, qui s'envoye, est éternel. Alléluia, alléluia, oh bien Seigneur, Yeshua, on soupira après toi, et toi seul pourra changer les cœurs durs, les rendre purs. Alléluia, 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 oh bien Seigneur, Yeshua, on soupira après toi, et toi seul pourra changer les cœurs durs, les rendre purs. Alléluia, 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 oh bien Seigneur, Amen. Amen, voilà, et on veut commencer déjà à, Amen, voilà, j'ai un petit passage qui me vient à cœur, on reviendra sur, voilà. J'ai un petit passage qui me vient à cœur à cause des dernières paroles de ce chant. Le Seigneur qui dit justement à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue, on va lire, Amen, je pense que c'est dans Jean. Je pense que c'est dans Jean, Iwanan, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue, on va vérifier, dans Iwanan 15, je pense, on va vérifier, puis on va lire, Seigneur, merci. Je pense que c'est dans Jean, Iwanan, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue, Amen, on va chercher, Amen, on va chercher. Amen, et on va voir par quel moyen justement le Seigneur purifie, on va voir, Amen, alors Jean 15, verset 3, Iwanan 15, verset 3, Amen. Amen, et on va chercher, Amen, merci Seigneur. Ah, Seigneur, nous. Le problème avec la souris, là, qui clique ailleurs. Voilà. On va aller faire la main. Et puis désactiver la souris, voilà. Iwanan 15, verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Voilà. Et la Bible dit même, vous êtes déjà, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. Voilà, on va basculer sur l'écran, merci Seigneur. Voilà, Jean 15, verset 3. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre, que je vous ai fait entendre, vous voyez, hein. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous fais entendre, Amen. Et ce chant-là disait, toi seul, Seigneur, peux rendre les cœurs durs en cœurs purs. Amen. Peux transformer les cœurs durs en cœurs purs. Amen. Et donc nous sommes changés, justement. Nous sommes rendus purs. Pas en nous lavant. Ah, je bénis le Seigneur, voilà. Parce qu'il fait concourir toutes choses. Et c'est exactement ce que nous voulions partager, voilà, hein, voyez-vous. Rien de prévu, mais le Seigneur conduit toutes choses, Amen. Il conduit toutes choses, voilà, conduit toutes choses. Nous l'ont béni en son nom ce matin, voilà. Donc vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Et donc le Seigneur purifie, hein, par la parole. Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi je suis émerveillé moi-même, là, déjà, avant même qu'on ait commencé, Amen. Alors, voyez-vous, on était en mission à Grébourg. Là, on était en mission à Grébourg. Et puis on allait échanger dans un camp de prière avec le responsable du camp de prière. Voilà, partager un peu sur la parole, un peu sur, voilà, comment ça se passe, le, tout ça. Et pendant qu'il échangeait, il parlait, il disait qu'il était choqué, par exemple, quand il voyait quelqu'un, par exemple, en train de, à la chair, hein, comme on dit là, à la chair, en train de boire de l'eau. Hein, hein, vous voyez, on peut être en train de prêcher, justement, et puis à un moment on boit de l'eau, tout ça, et le responsable du camp de prière, là, disait qu'il était choqué quand il voyait ça. À ses yeux, mais comment est-ce qu'on peut boire de l'eau quand on est à la chair ? Du coup, on est là-bas, on a soif, tout ça, ben, faut pas boire. Parce que c'est un lieu sain, un lieu consacré, tout ça, voilà, voilà, voilà. Et moi, ça m'a un peu, voilà, et ce matin, hein, vu que j'étais dans la cuisine, j'étais en train de faire la vaisselle, tout ça, et puis, voilà, tac, le Seigneur m'a ramené ça à l'esprit, et j'ai eu à cœur un peu de partager, voilà, sur le buisson ardent, ou si vous voulez, sur le lieu sain, voilà. Le buisson ardent, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est pas vraiment un buisson, c'est tout un arbre, voilà. Voilà, donc un arbre, un feu, voilà, hein, mais on parle du buisson, c'est juste une représentation. On parle du buisson ardent, ou bien, on veut plutôt parler du lieu sain, voyez-vous, du lieu sain, voilà, hein, du lieu sain. Alors, on va prendre nos bibles, hein, dans le livre de Shemot, justement, pour partager, sur ce passage-là, on reviendra à Yohanan 15, hein, on va prendre Shemot, Shemot, c'est l'exode, voilà, Shemot 3, voilà, hein, à partir du verset 1, on va lire, et puis on va partager, voilà. Père, merci, merci encore pour ta parole, merci pour ce moment, merci pour la grâce, pour l'huile, Seigneur Père, pour la force que tu nous donnes, les capacités, Seigneur, au nom de Yéoshua. Si nous sommes là, c'est pas par nous-mêmes, Seigneur, c'est parce que nous nous appuyons sur toi, et que tu nous fais grâce, Père. Merci, merci de toucher quelqu'un ce matin, merci de révéler ta parole ce matin, de révéler ta pensée, ta sagesse, moi-même qui parle, Seigneur Père, j'ai besoin d'être enseigné, surprends-moi encore, Seigneur, comme tu as déjà commencé dès l'entame de ce moment, Seigneur, surprends-moi, enseigne-moi, édifie-moi, édifie-nous tous, Seigneur Père, au nom de Yéoshua. Nous voulons te connaître, te connaître davantage, Seigneur, afin, ô roi des rois, d'avoir part, Seigneur, à ta présence pour, ô Seigneur, les siècles des siècles, au nom de Yéoshua. Répande ta présence encore au milieu de nos rois, au nom de Yéoshua. Amen. Alors, Moshé, exode de chez moi, 3, verset 1. Moshé devient, devint berger du troupeau de Yitrou. Yitrou, hein, chez moi, 3, à partir du verset 1. Moshé devint berger du troupeau de Yitrou, hein, au nom de Yitrou. Vous pouvez, justement, comme on présente l'écran, voir, hein, comment la chose était nommée, justement, dans les anciennes versions de Bible, hein, et puis différemment dans la Bible, voilà. Et Yitrou, c'est le nom tel qu'il est écrit, justement, en hébreu, hein, voilà. Voilà. Donc, le beau-père de Moshé. Donc, Moshé devint berger du troupeau de Yitrou, son beau-père, près de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Elohim, à Orem. L'ange de Yahweh se fit voir à lui dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moshé dit, « Je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ? » Yahweh vit que Moshé s'était détourné pour regarder, et Lohim l'appela du milieu du buisson en disant, « Moshé, Moshé. » Il dit, « Me voici. » Et le Rime dit, « N'approche pas d'ici, ô de tes sandales, de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol sain. » Amen. Voilà. Le lieu où tu te tiens est un sol sain. Amen. Alors, voilà notre passage de base, justement à partir duquel nous allons échanger un peu. Amen. Donc, sur le buisson ardent, ou le lieu sain. Voilà. Alors, le buisson ardent. Alors, Moshé, justement, se retrouve dans le désert, voilà. Après avoir fui l'Egypte, il se retrouve dans le désert, où il devient berger, de roi, de prince d'Egypte. L'un des royaumes les plus puissants, justement, à l'époque, de son temps. Il devient berger dans le désert. Donc, de roi dans les palais, on devient berger dans le désert. Voilà. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est la main, c'est la main du Seigneur. C'est souvent l'œuvre de l'appel, ça. Voilà. C'est le temps de formation pour répondre, justement, à l'appel. Il peut arriver qu'on passe de berger, de prince dans les palais à berger dans le désert. Voyez-vous. Et, petite parenthèse, beaucoup de personnes, quand elles connaissent ces moments-là, se disent, non, non, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Alors, on va courir vers les sorciers, vers des faux prophètes, vers des prophéties, vers des paroles de sagesse ou de connaissance, vers ceci ou cela, vers des camps de prière, vers des camps de délivrance. Toutes ces choses-là, bien-aimés, voilà, souvent devant certaines situations-là, comme on a pu partager la dernière fois, on en a parlé lorsqu'on parlait du coq blanc et du petit coq rouge ou noir, là, voilà. Mais, il peut arriver que le Seigneur nous frappe à cause du péché. Voilà. Et, comme c'est comme ça, c'est la répentance. Le Seigneur guérit. On est nécessaire, on est fidèle. Et, quand c'est pas à cause du péché, mais qu'on voit tous dégringoler autour de nous, voilà, ben, très souvent, c'est la main du Seigneur qui est en train de bâtir quelque chose de nouveau avec nous. Voilà. Et, malheureusement, beaucoup ne saisissent pas ça. Et, automatiquement, durant cette période d'attaque, on va tomber dans tout et n'importe quoi. Des cérémonies, de restauration, de résurrection, des offrandes pour avoir le succès et tout ça, tout ça, vous voyez. Et, frères et sœurs, moi, je vous dis, je suis passé par là, à un moment de ma vie, là, c'était tellement compliqué, tellement, tellement compliqué, que, voilà, on a commencé à se poser des questions, voyez-vous, est-ce qu'on est bien délivrés et tout ça, est-ce que tous les démons sont partis et tout, voilà. Voilà, hein, c'est vraiment une petite parenthèse, voilà, que l'on voulait partager, voilà, pour encourager, pour encourager quelqu'un ce matin, en tout cas. Voilà. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe, alors ? Euh, Moshé, donc, de prince dans le royaume, se retrouve à berger dans le désert, voilà, et, euh, à un certain moment, justement, ben, il se retrouve dans ce désert-là, à côté du mont Horeb, voilà, et le Seigneur lui apparaît, hein, on parle de l'ange de Yahweh, ben, c'est Elorim qui lui apparaît, c'est Yahweh qui lui apparaît, d'accord ? Hein, l'ange de Yahweh, c'est, voilà, une façon par laquelle, justement, dans les écrits, on présente le Seigneur, voilà, hein, on présente le Seigneur. Alors, l'ange de Yahweh se fit voir dans une flamme de feu, voyez, L'ange de Yahweh se fait voir dans une flamme de feu, et, et, euh, ben, que se passe-t-il ? Euh, Moshé est impressionné par cette vision, et il le dit, hein, euh, quelle est cette grande vision-là, justement, J'aimerais me détourner, donc faire le tour, justement, pour voir comment un buisson peut apparaître en feu et sans se consumer, voyez-vous ? Donc, on n'est pas là pour parler d'abord du buisson en tant que tel, d'accord ? Mais, justement, lorsque Moshé veut se détourner, la Bible dit au verset 4, que, euh, au verset 5 plutôt, hein, Et la Bible dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol sain. Voilà. On veut parler, justement, du sol sain. On veut parler du lieu sain, en fait. Hein, à Grébo, on a eu à parler aussi de, 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 de l'endroit, et, 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 et ça s'adresse aussi à nous tous, voyez-vous ? Hein, euh, euh, beaucoup se disent, ben, il y a des endroits qui sont consacrés, voyez-vous ? Hein, hein, à partir de là, quand vous interrogez, par exemple, les gens au niveau du christianisme céleste, hein, qui ne portent pas de chaussures, ils vous expliqueront que, euh, justement, en Exode 3, en Shemode 3, verset 4, le Seigneur a dit, Shemode 3, verset 5, le Seigneur a dit à Moshé, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens est un sol sain. Alors, eux, ils enlèvent leurs chaussures parce qu'ils se trouvent, euh, sur un sol sain, lorsqu'ils sont dans l'enceinte, justement, de leur bâtiment. Voyez-vous ? Lorsqu'ils se trouvent dans l'enceinte de leur bâtiment, euh, ben, ils enlèvent leurs chaussures. Ou bien, lorsqu'ils portent, par exemple, leurs vêtements blancs, leurs soutanes, ils enlèvent leurs chaussures. Parce que là, justement, ben, ils deviennent sains. Ou bien, ils entrent dans un endroit sain. Voyez-vous ? Il n'y a pas que les chrétiens célestes, hein, il y a, par exemple, certains autres chrétiens, voilà, mais quand ils entrent dans le bâtiment d'assemblée où ils prient, ils se signent. Voyez-vous ? Ils font un signe de croix. Ok ? Ils entrent dans un endroit sain. Ou bien, par exemple, juste avant de prier, ils se signent. Voyez-vous ? Ou, euh, quel autre exemple on peut donner pour que vous puissiez comprendre ? Voilà, hein, euh, 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 il y en a, par exemple, qui auront telle ou telle attitude. Et puis, bon, ben, quand ils entrent dans le lieu de prière, justement, ils ont un autre comportement. Voyez ? Hein ? Tout comme ce monsieur, justement, du centre de prière pouvait me dire, « Ah, ben, ben, attendez, comment est-ce que l'on peut boire de l'eau quand on est derrière la chair ? » Considérant que ce derrière la chair, là, d'accord ? Ou bien sûr, la chair, là où l'on prêche, là où il y a le pupitre, hein, est un lieu saint. Voyez-vous ? Donc, dans nos vies, dans notre marche, comme ça, là, on a beaucoup d'endroits sains à nos yeux. Hein ? On voit beaucoup de personnes qui se lèvent le matin, à 5h du matin, aujourd'hui, là, voilà, dans nos... Surtout dans nos... ici, en Afrique, je sais pas, en Europe, comment ça se passe, voilà. Mais ici, quand on sort le matin pour aller au travail, beaucoup de personnes se lèvent à 5h, 6h du matin pour aller à la mosquée, pour aller dans des églises, pour aller prier. Considérant que ce lieu-là est saint. Voyez-vous ? Considérant que ce lieu-là est saint. OK ? Donc, là-bas, ils ont une attitude un peu particulière. Là-bas, ils sentent que leurs prières vont mieux monter, tout ça, tout ça, tout ça. Voyez-vous ? Hein ? Voilà. Et même, hein, quel autre exemple je peux donner ? Par exemple, quand on donne des chants, voilà, dans nos temps de prière, hein, ben, les gens estiment que, par exemple, quand les chants sont chauds, ce qu'on appelle la louange, voilà, ben, on danse. Et puis, on va voir que, ben, au moment où les chants deviennent plus doux, plus langoureux, plus posés, tout ça, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle faussement l'adoration, hein, ben, voilà, les gens se mettent, à ce moment-là, à prier. Voyez-vous ? Comme si on peut pas prier pendant ce qu'on appelle la louange, hein, hein, ben, on veut pouvoir parler de la notion de lieu saint, hein, voilà. Notre façon de comprendre le lieu saint, de comprendre le moment saint ou l'endroit qui est saint. Et puis, quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ça, justement ? Voyez-vous ? Voilà. Alors, ici, donc, justement, dans le schéma de trois saints, le Seigneur dit à Moshé, « Ô tes chaussures, ô tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un seul saint. » Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur demande d'ôter les sandales ? Bon, on va pas échanger là-dessus, c'est pas l'objet, justement, du partage, d'accord ? C'est le lieu saint, le seul saint. Donc, le fait que le Seigneur dise que l'endroit où Moshé se trouve, là, est saint. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que l'endroit où Moshé se trouve est saint ? Est-ce que cet endroit-là était saint avant ? Je ne pense pas. Voilà. On dit que Moshé était sur la montagne, dans le désert, là, voilà, sur le mont Horeb. Voilà. Alors, est-ce que cet endroit-là était saint avant ? Non. Aucun verset dans la Bible, aucun enseignement dans la Bible ne nous définit que cet endroit-là était saint. particulièrement saint, d'accord ? Avant cette rencontre-là, en fait, entre Moshé et le Seigneur dans le désert. Le mont Horeb était un mont tout à fait normal. Et si vous voulez, on va faire un peu, voilà, une petite recherche, et puis on verra, hein, Horeb, d'accord ? Et puis on verra quelles sont les références, les allusions, hein, au mont Horeb, d'accord ? Schéma 3.1 On joue depuis Horeb par le chemin de la montagne de Seir, hein, d'étonome 1.6 nous a parlé à Horeb, en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, voyez-vous ? Le jour où t'es tenu face à Yahweh ton élorime à Horeb, d'accord ? D'étonome 4.10 4.15 Prenez garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh vous a parlé du milieu du feu à Horeb. Yahweh, notre Elohim, a traité avec nous une alliance en Horeb. À Horeb, vous avez excité la colère de Yahweh, et Yahweh était en colère contre vous pour vous détruire, hein, donc d'étonome 18.16 « Selon tout ce que tu as demandé à Yahweh à Horeb, voilà, hein, 28, euh, avec le fils d'Israël en terre de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. » Voilà. Donc on nous dit qu'à Horeb, effectivement, il y a eu une alliance qui a été traitée, déjà c'est le lieu où le Seigneur a envoyé Moshe vers son peuple, et puis ensuite, sur le mot Horeb, mais le Seigneur aussi, justement, s'est révélé, hein, justement à Israël, hein, sur le mot Horeb, voyez-vous ? Alors, mais nulle part, hein, il nous a dit que, voyez-vous, le mot Horeb est un lieu sain, ou bien est demeuré un lieu sain après, voyez-vous ? Ou bien qu'il était un lieu particulier avant. Vous comprenez ? Voilà. Ce que nous voulons dire, c'est tout simplement que la sainteté est liée, en fait, à la personne d'Hélohim. Voyez ? Hein ? Devant le trône, dans les cieux, hein, on dit que les anges, les 24 vieillards, tout ça, ne cessent de se prosterner, de dire saint, 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 saint. Voyez-vous ? Donc, la sainteté n'est pas liée, en fait, à un lieu particulier. Vous voyez comme on le voit ici ? Parce que le Seigneur est descendu vers Moshé pour lui parler, il est apparu dans un buisson en feu. Et ce feu-là, en fait, c'est quoi ? C'est la présence du Seigneur. Voyez-vous ? Chaque fois qu'on parle de feu dans la Bible, hein, assez souvent, justement, ben, il s'agit de la présence du Seigneur, là, 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 on nous dit, hein, que notre lorime est un feu. Notre lorime est un feu dévorant. Et on veut citer vraiment quelques passages, vous voyez ? Hein ? On va prendre. Alors, voyez-vous, Genèse, par exemple, Bérechit 2, à partir du verset 7. Hein ? Voilà. Bérechit 2, 7. Yahweh, le rime forma l'être humain de la poussière du sol, il souffla dans ses narines, le souffle vivant, et l'être devint une âme, et l'être humain devint une âme vivante. Voyez-vous ? Alors, on va prendre un peu dans notre lexique, biblique un peu, voilà, et puis on va vérifier quelque chose. Genèse 2. Voilà. Voilà. Genèse 2, à partir du verset 7. Alors, l'éternel, ici, hein, forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines. Voyez-vous ? Et ici, souffler, c'est quoi ? On le voit, fiche complète. Souffler, c'est le terme nafak. Nafak, voyez-vous ? Et nafak, c'est souffler, respirer, renifler, c'est bouillir. Voyez ? Bouillir. On le voit ici, c'est allumer. Bouillir, bouillant. Voyez ? Donc, littéralement, en fait, Adam, lorsque le Seigneur a soufflé en lui, le Seigneur l'a allumé. Donc, voyez, Adam, en fait, dans le jardin, apparaissait lui-même comme un feu. Vous voyez ? Vous voyez ? Quand on regardait Adam, on voyait du feu parce qu'il était allumé. Amen. Adam était allumé. Vous voyez ? On voyait comme un feu. Vous comprenez ? Adam était allumé. Est-ce que c'est à cause du lieu qu'il était allumé ? Non. Adam était allumé, justement, à cause du souffle de l'esprit, en fait, de Yahweh lui-même qui s'était insufflé en lui. Parce que, vous voyez, le souffle, c'est la vie. Donc, Yahweh s'étant insufflé en lui, s'étant, comment on l'appelle, étant entré en lui, l'ayant rempli, l'a allumé. Parce qu'on disait que notre élorime, on dit que notre élorime est un feu. Vous voyez ? Donc, Adam apparaissait comme un feu. Voici aussi pourquoi on peut dire, plus loin que, Adam et Kava étaient tellement allumés, ils voyaient du feu, là, tout ça, qu'ils ne pouvaient pas avoir honte de leur nudité. Vous comprenez ? Ils étaient comme couverts, justement, par ce feu, ou tellement remplis par ce feu, là, que ce feu, là, transparaissait. Vous voyez un peu ? Ils étaient allumés. D'accord ? Voilà. Et, 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 voilà. Et ce feu, là, justement, avec lequel apparaissaient, justement, Adam et Kava, hein, mais c'était la personne du Seigneur, justement, en eux, avant qu'ils soient déchus par le péché, à cause du péché. Vous voyez ? Et, vraiment, je veux pouvoir vous dire quelque chose, le Seigneur me ferait comprendre ce passage-là une fois, et puis il me disait, « Mais ça n'a pas empêché Satan de tenter Adam et Ève. » Vous comprenez ? Donc, quelqu'un qui est allumé, qui est rempli de feu, tout ça, de la présence du Seigneur, ben, ça ne signifie pas que l'ennemi ne va pas tenter, il ne va pas chercher à te faire tomber. Bien, au contraire, c'est parce que tu es rempli de feu que l'ennemi va chercher, justement, à te faire tomber. Vous voyez ? Ceux qui sont éteints, c'est bon, ils sont morts. Quelle gloire y a-t-il à les faire tomber ? Mais, ceux qui sont allumés, si vous posez la question de pourquoi il y a tel combat, pourquoi il y a telle chose, tout ça, ben, voilà. Si vous êtes remplis de feu, de la présence du Seigneur, le but, justement, de Satan, c'est de vous éteindre. Ouais, hein, donc, c'est une autre petite parenthèse. Donc, Adéa et Kava étaient allumés, remplis de feu. Vous voyez ? Et ce feu-là, c'est la présence du Seigneur. Donc, on comprend très bien qu'en Horeb, c'est pas le mot Horeb qui était saint. Voyez-vous ? C'est pas l'endroit, justement, où le Seigneur est descendu, justement, qui faisait la sainteté de Horeb. Ou bien, c'est pas l'endroit particulier où le Seigneur était, justement, qui était saint, au point que Moshé devait enlever ses sandales. Non. C'était plutôt la présence du Seigneur qui rendait l'endroit saint. Amen. La présence du Seigneur qui rendait l'endroit saint. Voyez-vous ? Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire à Moshé, haute tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. D'accord ? À cause de sa présence à Lui. Alors, ces choses-là, on ne les saisit pas véritablement. Vous voyez un peu ? Voici pourquoi. On peut voir, par exemple, on va prendre un Ishaïa 6, par exemple. On va parler de feu. Ishaïa 6, que beaucoup de personnes connaissent. Il y a Ishaïa 6. L'année de la mort du roi Ouzia, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pansarobes resplendissaient et remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait six ailes. Deux pour se couvrir les faces, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. Celui-ci appelaient celui-là et disaient « Saint, 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 et Yahweh Tsevaot. » Vous voyez un peu ? La sainteté de Yahweh Tsevaot. Et il est tellement saint que les séraphins se couvrent. Voyez-vous devant sa sainteté. « Le fondement du seuil fut ébranlé par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. » Vous voyez ? La maison fut remplie de fumée. Je dis malheur à moi. Oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Vous voyez ? La sainteté du Seigneur, dès qu'elle arrive là, tu te sens comme sale. Tellement il est saint. Tellement il est saint. Et voyez-vous, frères, si vous ne vous sentez pas sale, vous ne vous sentez pas humilié, vous ne vous sentez pas souillé, ou bien vous ne vous sentez pas, vous ne sentez pas le poids de vos péchés. Quand il y a une visitation, c'est que ce n'est pas la visitation du Seigneur. C'est une autre visitation. Parce qu'on ne peut pas avoir été visité par le Seigneur, là, comme Yéchaïa a été visité, et puis ne pas avoir honte du péché, ne pas se sentir mal devant le péché. Voyez-vous ? On a l'est dans le péché, tout ça, c'est qu'il n'y a pas la visitation du Seigneur. Il n'y a pas la présence du Seigneur. Vous comprenez ? La première chose que le Seigneur l'a révélée à Yéchaïa, c'est son état d'impureté. Quand toi tu vas à des programmes, tu vas là, tu vas assis, tu vas là, tout ça là, tu vas à la prière, matin, midi, soir, et puis tu ne changes pas de vie, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, mon frère. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur, ma sœur. Voilà. Donc, oui, je suis perdu. Verset 5. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahweh de Sévaot. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent, buisson ardent, charbon ardent, du feu encore, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Voyez-vous. Il toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres. Voici ceci a touché tes lèvres, ton iniquité détourné et la propriciation est faite pour ton péché. Voyez-vous. Donc, là encore, on parle de feu, de charbon ardent qui se trouve sur l'autel, sur le trône. Voyez. Voilà. On voit du feu. On voit chaque fois qu'il y a eu cette vision-là que les serviteurs du Seigneur ont pu avoir la vision du Seigneur. Ils voyaient du feu. Voyez-vous. Donc, ce feu-là, en fait, ce buisson qui était ardent, ce feu-là, en fait, c'était la présence du Seigneur. C'était Yahweh qui était descendu. Voyez. Donc, voici pourquoi le buisson ne se consumait pas. Tout comme, justement, Adam et Kava, remplis du feu, ne se consumaient pas. Tout comme toi et moi, mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes remplis du feu, nous vivons avec, nous marchons avec, nous saluons les gens, tout ça là, tout ça là. Et nous ne sommes pas consumés. Nous ne sommes pas détruits par ce feu-là parce que c'est un feu de vie. La vie qui se trouve en Yahweh, justement, c'est ce feu-là aussi qui nous rend bouillants. Voyez-vous ? Qui nous rend bouillants. On va parler du feu encore là, bouillant. On va voir ce mot-là, bouillant. Nafak. Voyez ? Je continue de croire, frères et sœurs, que, voilà, pour certains termes, on va voir dans Acte. Voilà. On parle d'un certain frère, d'accord ? Du nom de Apollos. Acte, par exemple, 18-25. Mais un certain juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, 20 à Éphèse, il avait été instruit dans la voie du Seigneur et bouillant de chaleur de l'esprit. Donc, certainement, quand on écrivait en hébreu, on a vu que Nafak, ça signifie bouillant. Donc, Apollos, c'était Nafak. Il était allumé, justement, comme Adam et Kava étaient allumés, justement, dans le jardin. Comme, 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 Adam et Kava, oui, étaient allumés dans le jardin. Nafak, bouillant. Voyez un peu. Et on dit que c'est parce qu'il était bouillant qu'il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yé-Hochois. D'accord ? Et ce Apollos-là, donc, les uns et les autres pouvaient le voir, justement, tout normal, tout ça, tout ça. Mais il était bouillant, il était allumé, il était Nafak. Voyez ? Mais quand le Seigneur te donne de voir, peut-être, dans l'esprit, de voir sa gloire, voici pourquoi on parle de sa gloire. Tu vois du feu, frère. Tu vois du feu, ma soeur. Voici pourquoi on parle de lui comme un feu. Hein ? Voyez un peu. On parle de ce prophète-là, justement, Élie. Élie, justement, qui, lorsqu'il a restauré l'autel, lorsqu'il était confronté, justement, au prophète de Baal, on voit que Yahweh est descendu comme un feu, justement, pour consumer toute chose. L'Holocauste. Un feu. Dans le livre des actes 2, on voit un feu, des langues de feu qui sont descendues, justement, sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, du feu encore, la présence du Seigneur. Voyez-vous ? Et je prie, mon frère, là, pendant que je parle, là, je sens la présence du Seigneur, là, je sens le feu, je veux bénir, voilà. Quand on parle de ces choses-là, l'évangile est vivant, frère. L'évangile est vivant. L'évangile est vivant. Voyez-vous ? La présence du Seigneur, c'est un feu. Amen. qui vous donne de fuir le péché, qui vous donne de partager avec audace, qui vous donne la capacité, justement, d'enlever. Voici pourquoi il a fallu ce feu-là, justement, pour que Moshé soit entièrement restauré et rendu capable, justement, de se lever pour l'annoncer. Il fallait que Moshé soit rempli de feu, aussi. Voilà, mais quand on ne regarde pas dans le spirituel, on voyait quelqu'un de simple, on ne voit pas du feu se balader, non. Tout comme pour les apôtres et tout. Voyez ? Tout comme pour notre frère ici, Apollos, on dit qu'il était bouillant. Voyez ? On dit qu'il était bouillant. Amen. Amen. Voyez-vous ? Apollos était allumé, il était rempli de feu. On voit la dédicace, la présence du Seigneur. On va voir, justement, dans le schéma de 40. Vous voyez ? Moshé qui dresse le tabernacle, au jour du premier mois, tu y placeras, tu y feras, on va lire un peu plus bas, voilà, tu y coindras, on va lire tout à fond en bas, voilà, voilà, la gloire de Yahweh sur le tabernacle, Shemot 40, à partir du verset 34, la nuée couvrit la tente de réunion, la gloire de Yahweh remplit le tabernacle. Moshé ne pouvait pas entrer dans la tente de réunion, car la nuée demeurait sur elle, la gloire de Yahweh resplendissait, le tabernacle. Quand la nuée montait au-dessus du tabernacle pendant toutes leurs étapes, les fils d'Israël partaient, si la nuée ne montait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle montait, car la nuée de Yahweh était sur le tabernacle pendant le jour, mais pendant la nuit, il y avait en elle du feu aux yeux de toute la maison d'Israël à toutes les étapes. Voyez-vous, la présence du Seigneur qui est descendu seulement dans le tabernacle du feu, Amen. Et donc, c'est ce feu-là, quand on parle par exemple du tabernacle ici, en dehors du feu, justement, qui consacrait ce tabernacle-là, en dehors de cette gloire-là qui est descendue, le tabernacle, en fait, n'était qu'un assemblage de bois, de peau, et d'éléments à l'intérieur. Et c'est exactement aussi l'image de l'humain. On a partagé ici une fois sur le véritable sens du tabernacle. Voyez-vous, et on a vu que le tabernacle, dans sa façon d'être conçu, était justement l'image, la figuration de l'être humain, du corps humain. Le tabernacle était bâti en trois parties. La cour, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le saint des saints. Voyez-vous ? Et on voit que l'humain aussi est composé de trois parties. Il est corps, âme, esprit. Voyez ? Le tabernacle, justement, était des piquets, des bois sur lesquels il y avait de la peau. Et quand on prend l'humain, c'est pareil. Les piquets, les bois, justement, qui font soutenir la peau, ce sont nos os qui sont recouverts de la peau. On a vu aussi que le tabernacle se déplaçait. Donc, le tabernacle est un corps qui se déplace, qui se mouvait. Justement, on a vu que le tabernacle était la présence du Seigneur dans le désert avec le peuple pendant 40 ans, frères et sœurs. Voici pourquoi on est capable de dire que notre roi, notre lorime est différent de tous les rois de ce monde. Il vit avec nous ce que nous vivons. Il marche avec nous. Il avance avec nous. Il combat avec nous. En même temps, il est là où nous sommes. Voyez-vous? Le tabernacle, c'est un Yéhoshua en fait qui marchait au milieu de son peuple. Voyez-vous? Voici pourquoi lorsqu'on voulait le profaner, lorsque les enfants de Aaron justement sont venus pour profaner, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'un feu est sorti devant et il les a consumés. Tu comprenais? Hein? Voilà. Parce qu'on ne peut pas souiller la sainteté du roi des rois. Ce n'est pas possible. Le roi, là, tu ne le souilles pas, il se retire. Amen. Voyez? Ou bien, il te dompte. Si tu es domptable. Voyez-vous? Et donc, voilà. Notre Seigneur est un feu. On voit aussi à la dédicace justement du temple là, de chez l'homme, qu'il y a eu un feu aussi qui est descendu justement pour consommer toutes choses. Notre Seigneur c'est un feu. Notre élorime c'est un feu. Et comme il est saint justement, c'est lorsqu'il descend en un endroit que celui-là devient saint. Donc, voici pourquoi ici, dans le schéma de 4.40, on parle de la consécration du temple. Pour dire quoi, qu'il fallait que le Seigneur descende justement dans le tabernacle pour que le tabernacle soit reconnu comme un endroit habitable par le Seigneur. Et pour que cet endroit-là soit habitable justement, il fallait que Moshe ait fait toutes choses sur les recommandations du Père. Donc, c'est l'image aussi de l'obéissance. C'est l'image aussi de la soumission à la parole. Tu ne peux pas être rempli de feu si tu n'es pas soumis à la parole. Si tu es rebelle, si tu discutes. Oui, la Bible dit que mais moi je pense que. Oui, la parole dit que mais moi je pense que. Toujours, on est plus intelligent que le roi des rois. Voyez un peu. Tu ne peux pas être rempli de feu. Tu ne peux pas être rempli de la présence du Seigneur. Ce n'est pas possible. Si tu discutes sa parole, si tu contestes sa parole, parce que pour que justement le tabernacle soit rempli de ce feu-là, il a fallu que Moshe fasse toute chose conformément à la parole du Seigneur. Donc, tu ne peux pas faire autre chose et puis être rempli. Ce n'est pas possible. Tous les chemins ne mènent pas à y aller au choix. parce que c'est même une abomination ce terme-là, tous les chemins mènent à Rome. C'est comme si on établissait la vérité à Rome. C'est faux. Tous les chemins ne mènent pas à y aller au choix. Tous les chemins ne nous conduisent pas à y aller au choix. Il faut marcher conformément à sa parole. Tu feras toute chose d'après ce que je t'ai prescrit sur la montagne. On l'a lu tout à l'heure. Tu feras toute chose d'après ce que je t'ai prescrit à Horeb. Et on a vu dans Yohanan 15 verset 3 justement que on était rendu pur. rendu pur à cause de la parole qu'on entendait. Et quelque part dans Corinthien justement Paulos parle de ce qui est rendu pur, de l'or pur qui est éprouvé par quoi ? Par le feu. Vous voyez ? Donc pour que tu deviennes de l'or pur justement il faut que constamment il y ait ce feu-là allumé en toi pour régler le péché en toi pour régler les mauvaises habitudes pour régler les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut ce feu-là. Donc un chrétien qui n'est pas rempli de feu frère c'est un chrétien qui est mort. C'est un chrétien qui a des problèmes. Nous avons été créés en fait on voit avec Adam et Kava nous avons été créés pour être remplis de feu mon frère ma soeur. Tu es chrétien tu dois être rempli de feu. Tu es dans le Seigneur tu dois être rempli de feu. C'est ta nature parce que c'est la nature de ton papa. C'est ta nature parce que c'est la nature de l'époux. C'est ta nature parce que c'est la nature de ton maître. Qui dit que vous ferez la même chose que moi vous en ferez l'une des plus grandes. voyez-vous et la Bible dit que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Nous avions perdu cette image mais Yehoshua est revenu restaurer l'image. Voici pourquoi on voit justement dans les actes ce feu-là qui descend sur les apôtres sur les 120. Parce qu'il faut que l'image soit restaurée. Le feu c'est l'image en fait du Seigneur. C'est l'image du Seigneur. Pour ceux qui prétendent avoir vu sa photo pour dessiner son visage là c'est un gros mensonge. L'image du Seigneur c'est du feu frère. Voyez-vous ? Nulle part quand on prend justement tout cela qu'on écrit dans la Bible prenez du début à la fin on ne nous décrit un visage avec des yeux bleus avec tout ça tout ça tout ça non on nous parle de feu hein ah Seigneur merci on va prendre l'apocalypse 6 voilà on va prendre l'apocalypse 6 hein et puis on va voir Yoannan justement là Yoannan comment il voit notre Seigneur justement dans l'apocalypse 6 Yoannan qui a vécu avec lui 3 ans et demi hein d'accord hein Yoannan qui a vécu avec lui 3 ans et demi sur terre hein vous voyez hein apocalypse 6 4 verset 4 hein on va lire même un peu plus haut apocalypse 6 4 verset 1 après ces choses je regardais voici une porte ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette parla avec pardon parla avec moi disant monte ici je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci et immédiatement j'apparais un esprit et voici un trône était dressé dans le ciel et sur le trône quelqu'un d'assis et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardouade et autour du trône un arc en ciel d'une apparence semblable à de l'égrote et autour du trône 24 trônes et je vis sur ce trône 24 anciens assis vêtus de vêtements blancs et ayant à leur tête des couronnes d'or et du trône sortent des éclairs des tonnerres et des voies et sept lampes de feu brûlent devant le trône voyez-vous comme on dit souvent je ne vois que du feu c'est ça on n'y voit que du feu et sept lampes de feu brûlent devant le trône qui sont les sept esprits des lorimes donc les sept esprits des lorimes l'esprit des lorimes c'est du feu frère devant le trône une mer de ver semblable à du cristal au milieu du trône autour du trône quatre êtres vivants remplis de vie devant et derrière et le premier être vivant ressemble à un lion amen voyez-vous on parle de feu on parle de feu et le feu là c'est la présence du Seigneur le feu là c'est la présence du Seigneur voyez-vous le feu c'est la présence du Seigneur et comme je disais quand on prend justement de Genèse jusqu'à Apocalypse là où le Seigneur s'est présenté on voyait du feu d'accord on ne voyait pas des visages là bien pour dessiner tout ça tout ça tout ça tout ça vous comprenez voilà et 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 on veut on veut on veut bénir le Seigneur pour sa parole d'accord et et voyez-vous pour pour revenir pour revenir justement à à au tabernacle hein au tabernacle justement donc on a vu que le tabernacle était un corps et que ce corps là justement était 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 la préfiguration de Yéhoshua justement qui vivait au milieu de son peuple voyez-vous ce tabernacle là était la profite de la préfiguration de Yéhoshua qui vivait au milieu de son peuple et 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 le tabernacle c'était une tente et 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 justement tout comme beaucoup de frères justement dans la Bible ont utilisé le terme tente pour décrire Yéhoshua hein nous l'avons vu venir habiter dans cette temple dans cette tente dans le corps de sa tente hein Yéhoshua hein de Yohanan pardon hein malheur à moi qui me délivrera du corps de cette tente hein on pouvait dire hein un 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 polos et donc la tente là justement le tabernacle c'est c'est notre corps qui doit être habité de feu rempli de feu vous voyez un peu hein rempli de feu hein et 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 à l'image justement de ce tabernacle là justement qui euh était dans le au milieu du peuple au milieu du peuple du Seigneur au milieu du peuple hein voilà hein hein on veut prendre Apocalypse 1 verset 14 quand même hein Apocalypse 1 verset 14 toujours parlant de feu voilà Apocalypse 1 verset 14 on nous décrit encore le Seigneur hein voilà voilà alors moi Yohanan votre frère qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne à la patience en Yéhoshua Machia j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de l'orime et du témoignage de Yéhoshua Machia j'ai apparu en esprit au jour du Seigneur et j'entendais derrière moi une grande voix comme le son d'une tropette disant moi je suis la lève et le taf donc c'est Yéhoshua qui lui parle le premier et le dernier écrit dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept assemblées qui sont en Asie verset 12 et je me retournais pour voir la voix qui parlait avec moi et m'étant retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers d'or comme un fils d'humain vêtus d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et seint sur la poitrine d'une ceinture d'or et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige et ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds semblables à du cuivre ardent comme brûlés dans une fournaise et sa voix comme le bruit des grandes eaux très Luanan qui a vécu trois ans et demi avec Yehoshua sur terre voit Yehoshua maintenant aux cieux là sur son trône voyez-vous et il voit du feu ses pieds comme du cuivre ardent ardent on a vu encore buisson ardent cuivre ardent ardent dans la parole bouillant voyez-vous nafak allumé comme brûlé dans une fournaise on a vu Yehoshua parler d'une braise ardente voyez-vous le feu la présence du Seigneur voyez-vous et on disait que le tabernacle en dehors de la présence du Seigneur n'était frères et sœurs que juste une tente que tout le monde pouvait habiter dans laquelle tout le monde pouvait entrer et sortir parce qu'il y avait beaucoup de tentes les hébreux étaient de grands faiseurs de tentes puisqu'ils ont habité 40 ans dans le désert donc ils faisaient des tentes ils les posaient quand le Seigneur s'installait et puis ils les dépiquaient ils les enroulaient et puis ils continuaient jusqu'à la prochaine pose le Seigneur avait même établi cette fête là ils étaient de très bons faiseurs de tentes la fête de Soukot justement qui est la fête des tentes où ils vivent pendant une semaine sous des tentes voyez-vous voilà donc ils étaient de grands faiseurs de tentes voyez-vous mais il y a tente et tente tout comme il y a corps et corps tout comme il y a un corps qui est saint rendu saint parce que le Seigneur a descendu sa présence et il y a un corps qui est juste un corps qui est tout à fait profane donc bien aimé il n'existe pas particulièrement en fait de lieu saint comme un bâtiment où quand tu pries là le Seigneur entend non le Seigneur entend la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficace le juste c'est celui qui est justifié dont les péchés ont été effacés et qui marche justement dans la sainteté après avoir reçu le pardon de ses péchés voici ce en quoi il est juste à tous les niveaux il se sanctifie et il a été sanctifié voyez-vous et sa prière est d'une efficace on n'a pas dit la prière en tel lieu est d'une efficace on dit que la prière de celui qui est juste est d'une grande efficace et on est juste on est pur à cause de la parole qu'on a reçu et selon laquelle on marche la parole de Yehoshua qu'on a reçu est selon laquelle on marche voici comment on est rendu pur et juste voici comment on est aussi conservé pur et juste voyez-vous donc il n'y a pas un lieu particulier qui est saint oui dans l'ancienne alliance il y avait justement le tabernacle mais qui était une préfiguration du corps premièrement du corps de Yehoshua qui marchait au milieu de son peuple mais une préfiguration d'une de nos corps puisque nous sommes faits à son image et on voit comment nous sommes bâtis de la peau de la tente sur une armature de bois ou pour nous humains une armature d'eau d'os donc eau au pluriel d'accord voyez-vous et donc nos tentes le tabernacle que nous sommes est fait pour être habité par le Saint-Esprit voici pourquoi l'église ce n'est pas un bâtiment voici pourquoi le temple ce n'est pas un bâtiment voici pourquoi Poulos peut dire dans 1 Corinthien 6 je crois vous êtes le temple du Saint-Esprit on va vérifier voilà donc le temple là ce n'est pas le bâtiment c'est nous 1 Corinthien 3 verset 16 on va le lire 1 Corinthien 3 verset 16 nous dit quoi voilà ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'orim voilà parce qu'on ne le sait pas comme je pouvais le partager un peu au frère dernièrement à Grébo on ne sait pas en fait qu'on est le temple voici pourquoi il y en a qui considèrent que c'est quand tu es derrière la chair que tu dois avoir telle attitude voici pourquoi il y en a qui considèrent que c'est quand tu te déplaces pour aller à tel endroit que ta prière monte voyez-vous voici pourquoi il y en a qui continuent de croire que c'est quand tu vas mettre le crucifix par exemple sur ton cou que tu devins non la sainteté nous est conférée par la présence du Seigneur à nous alors on devient du feu frère voyez on devient du feu frère et ce feu là c'est Elorimadonaï en nous et c'est Elorimadonaï en fait qui nous offre la sainteté Saint-Pape c'est du mensonge Saint-Père c'est du mensonge parce que ce que nous voyons de leur marche de leur fonctionnement n'a rien à voir justement avec ce que le Saint des Saints le véritable Saint enseigne et on comprend que c'est le Saint des Saints justement qui nous confère la sainteté et on a vu qu'on est rendu Saint pur par sa parole que l'on écoute et que l'on met en pratique donc quand on regarde le plus simplement possible voilà vous êtes le temple du Saint-Esprit un Corinthien 13 le temple de Elorim quiconque enseigne que le temple c'est un bâtiment il a un souci voyez et voici pourquoi beaucoup là vivent comme ils veulent parce qu'ils ne comprennent pas que le temple c'est eux donc ils estiment qu'ils peuvent vivre n'importe comment du lundi au dimanche à 6h du matin depuis Bombay ce avoir une certaine attitude parce que ce n'est pas de la sainteté avoir une certaine attitude rangée quand on s'en va au lieu de prière c'est faux le lieu saint le lieu qui doit être saint par la présence du Seigneur c'est toi en fait le lieu qui doit être rendu ardent pas seulement un buisson mais le corps qui doit être ardent l'humain qui doit être ardent c'est toi et comme le tabernacle se déplaçait partout c'est toi en fait qui te déplace partout avec ta sainteté avec la sainteté du Seigneur voici comment étant allumé et partout où tu te déplaces par ta vie qui honore le Seigneur tu es celle de la terre oui qui donne du goût mais tu es lumière du monde le feu il est clair il produit de la lumière parce que tu es allumé voilà et parce que tu dois conserver ce feu là en te conservant dans la sainteté non on n'est pas saint quand on se déplace pour aller à un endroit non on est saint parce que il est au choix le saint des saints est descendu nous remplir et parce qu'on marche conformément à sa parole donc on vit on va à tel endroit on parle avec la sainteté on parle avec le feu et frères et sœurs quand tu es rempli du Seigneur pour répondre justement à ce monsieur qui disait qu'il ne comprenait pas comment on pouvait boire de l'eau à la chair est-ce que Apollos qu'on a vu qui était bouillant il ne buvait pas d'eau en fait il n'y a pas de moment dans la journée où parce qu'on se tient à tel endroit on doit être plus saint qu'à tel endroit en fait la sainteté c'est ta nature toi qui crains le Seigneur donc tu dois conserver cette sainteté là 24 heures sur 24 même quand tu dors voyez-vous donc quand tu parles tu dois sanctifier ton langage ce que tu écoutes doit être pur sanctifié ce que tu fais ce que tu dis ce que tu penses ce que tu ressens doit être sanctifié parce que tu es aussi le sacrificateur du temple que tu es et le sacrificateur a pour rôle de veiller à ce que la lumière soit conservée allumée que le feu soit conservé allumé et qu'il n'y ait pas de feu étranger pour ne pas que comme Nadab et Abiyou vous soyez consumés par le feu hein schéma 10 schéma 10 là on va aller plus loin Nadab et Abiyou voilà Nadab et Abiyou on va retrouver voyez vous hein donc pour ne pas pour ne pas être consumés par le feu parce que Nadab et Abiyou justement les enfants de 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 les enfants de pardon c'est pas chez moi 10 c'est Lévitique 10 les fils d'Aaron Nadab et Abiyou prirent chacun leur encensoir mirent du feu et placèrent de l'encens dessus ils présentèrent face à Yahweh un feu étranger ce qu'il ne leur avait pas ordonné le feu sorti en face de Yahweh les dévora ils moururent en face de Yahweh voyez vous voilà donc tu es en même temps le sacrificateur du temple que tu es le souverain sacrificateur étant Yehoshua Machia toi qui es fils de Yehoshua d'accord tu as la qualité des enfants de Aaron El Hazar et Itamar parce qu'on voit aussi le sacrificateur là on peut avoir voilà des Nadab et Abiyou justement dans l'oeuvre on peut avoir aussi des El Hazar d'Eitamar qui craignent véritablement qu'ils ne font pas n'importe quoi et tu dois être de la race de El Hazar ou d'Eitamar justement qui veillent à ne pas apporter du fait étranger dans le temple que toi tu es tu vois voyez donc il n'y a pas un lieu ou une boisson particulière qui nous confère de la sainteté non c'est la présence du Seigneur sa parole que nous recevons et que nous mettons voici pourquoi on n'écoute pas n'importe quoi frères et sœurs parce que c'est pas la parole de Yehoshua que tu entends tu ne peux pas être rendu pur et si ce n'est pas la parole de Yehoshua qui guide tes pas tu ne peux pas être pur c'est pas possible voyez-vous donc bien aimé le lieu saint c'est là où il y a le Seigneur donc quand le Seigneur te remplit tu es ce lieu saint tu es le temple tu es le tabernacle tu es l'habitation de l'orim voyez-vous et tu dois te conserver saint partout où tu vas voici pourquoi tu ne peux pas toi aller n'importe où à cause de la sainteté à cause du nom de Yahweh du nom de l'orim qui est invoqué sur toi tu ne peux pas faire n'importe quoi tu ne peux pas être retrouvé dans n'importe quoi Amen donc voyez un peu frère et sœur c'est un peu ce que nous voulions partager ce matin justement avec vous justement voilà concernant la parole donc tu as appelé aussi à être ce buisson ardent tu as appelé en fait à être ce lieu ardent tu as appelé à être ce Apollos tu as appelé justement à être rempli de feu à être nafak à être allumé et à conserver ce feu là donc c'est pas quand tu es dans un endroit particulier non c'est 24h sur 24 à tout endroit à tout moment tu dois être rempli de feu allumé par le Seigneur parce que c'est lui qui allume et ensuite conservant justement ce feu là en tant que sacrificateur parce que tu veilles sur sa parole pour la mettre en pratique comme vous pouvez on peut le dire dans le psaume 119 voyez-vous je veille sur ta parole afin de la mettre en pratique voyez et donc c'est la parole du Seigneur qui confère la sainteté et la sainteté justement c'est ce feu là Amen voilà donc vous qui enlevez vos chaussures parce que vous pensez que vous êtes sur un lieu saint c'est faux et ça prouve qu'il n'y a pas la sainteté parce que la sainteté c'est la conformité avec la parole vous qui buvez certains breuvages pensant qu'il est saint c'est faux il n'y a pas la sainteté voyez-vous on est saint à tout moment et voici pourquoi aussi dès que tu commets un acte de péché automatiquement justement tu dois être alerté et puis te tenir automatiquement dans la répentance parce que pour beaucoup on pêche lundi et puis on attend dimanche pendant la louange ou bien juste avant l'adoration pour demander pardon pour demander pardon ou bien on attend le temps de prier dimanche ou avant justement de faire la louange on va prier à trois niveaux donc d'abord on se répand de sa faute ok quand on se répand bon après justement on peut inviter le Saint-Esprit non frère ça veut dire qu'on n'est pas allumé ça veut dire qu'il n'y a pas la présence du Seigneur parce que dès que tu pêches le Saint-Esprit te reprend s'il est présent on a vu dans Yeshaya 6 la première chose que Esaïe a ressenti c'est le péché à cause de la sainteté du roi des rois et toi tu pêches lundi et tu attends dimanche lorsqu'on fait le chronogramme de prière pour demander pardon d'abord et puis ensuite inviter le Saint-Esprit non non est-ce que tu marches sur les pieds de ton voisin lundi pour lui demander pardon dimanche matin non tu le fais sur le champ dès que tu pêches le Saint-Esprit t'alerte parce que c'est l'esprit de sainteté qui n'aime pas le péché et automatiquement tu fléchis genou tu demandes pardon Seigneur voyez-vous de sorte à conserver justement cette pureté cette intimité là voici pourquoi beaucoup sont éteints Amen on peut vouloir encourager vraiment certains ont pris que cette parole là est encouragée voilà en tout cas que 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 notre élorime nous garde voilà que notre élorime nous remplisse encore de sa de sa présence de sa de sa de sa de sa parole de sa vérité voyez-vous voilà afin que nous soyons gardés voilà mais vraiment dans ses voies quoi voilà hein et voilà nous espérons que ce passage là nous a fait du bien voilà et voilà soyons remplis de la sainteté de notre roi et soyons gardés dans sa parole dans sa pensée au nom de lié au chou voilà que le nom du Seigneur soit béni à bientôt frères et sœurs est un bien s'envoyant sur la terre sa 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 est un bien seigneur et l'ouïme tout-puissant c'est un et celui qui est celui qui était qui vient et ta vie s'envoye sur la terre Oh, tout œil le verra Les nations pleureront Saint-Germain resplendira Les nations reconnaîtront Que Joshua est le roi Le maître qui rêve Oh, tout œil le verra Les nations pleureront Saint-Germain resplendira Les nations reconnaîtront Que Joshua est le roi Qui s'en est éternel Alléluia, Alléluia Oh, bien Seigneur Yeshua On soupira près de toi Toi seul pourra Changer les cœurs durs Les rendre purs Les rendre purs Alléluia, Alléluia Oh, bien Seigneur Yeshua On soupira près de toi Et toi seul pourra Changer les cœurs durs Les rendre purs Les rendre de compte Américé